Ça se fait en deux temps. La première question, et qui est encore aujourd'hui sans réponse, ou presque, pourquoi a-t-il quitté la piste à Tamburello, une courbe à 300 km heure et peut-être un peu plus, qu'il a négocié tellement souvent à fond, il était un maître à cet endroit. Certains imputent à un bris de direction qui aurait été causé par un ajustement qu'il avait demandé. Je vous disais qu'il était inconfortable avec sa voiture. Donc, on a longtemps pensé que le travail n'avait pas été bien fait et qu'il explique la sortie. Premier élément, il sort. Deuxième élément, il reçoit le coup fatal. Pourquoi? Parce que la suspension avant de la voiture se casse et toute la pièce de suspension et la roue et le pneu qui font partie de cette pièce viennent à le frapper à la tête à un point tellement fort que son casque en est fracassé et le coup fatal est donc porté. Donc, il y a, je le dirais, il y a la sortie de piste d'abord et il y a le coup fatal en ce moment. C'est parti.